J'ai vu qu'on a 5 minutes et que le jeu, on peut le réspiller en 2030. Je vais te permettre, je pense que les gens étaient intrigués quand ils venaient près de moi. Non mais justement, je vais te permettre de parler dans les 30 secondes qu'on a utilisées. Ça s'appelle PicoMate, c'est une fantasy console en fait, une console qui n'existe pas mais développée par une personne qui est fan de ça. Et là, c'est juste un programme qui intègre tout. On peut coder directement dedans. C'est un projet de programmation de Word qui est pas tout fait utilisé maintenant. On dessine directement le sprite en pixel arc dedans. Donc là, c'est les sprites qu'on a invité pour le jeu et qu'il y a des apps pour dire que c'est des murs, pas des murs. On peut faire des maps directement dedans. C'est le premier stage du niveau. Et on peut même mettre les sons dedans. Donc nous, normalement, moi je travaille à Unity et on s'est dit bon, on va tenter un truc comme ça à la Game Jam. Mais c'était vachement sympa. Si jamais, si ça vous intéresse, ça s'appelle PicoMate, marqué au-dessus. Et le plus rigolo, c'est que le jeu tient sur un png en fait. Petite image, 30k. Le jeu là, c'est un png. Alors, je vais le lancer. Voilà, donc avant, voilà. Donc, le principe du jeu qu'on a pu faire, c'est une sorte de mini-Zelda. Donc un Zelda-like, mais orienté à speedrun. Donc on voit au-dessus qu'il y a le temps qui avance et le fait de mort qui grandit aussi. En fait, c'est la barre de vie du boss qui avance. Donc à chaque plateau, en fait, on va avoir un objet comme on devrait dans chaque donjon dans Zelda. Donc là, le tout premier objet qu'il a eu, c'est bien sur la saucisse. Donc le thème, c'est la saucisse barbecue. Donc on est dans un jardin qui fait des barbecues américains. Voilà. Et donc, l'objet qu'il a récupéré, c'est la saucisse qui permet de déplacer le gros lard. Parce qu'ici, il y a une façon pour aller chercher la saucisse. C'est lui qui nous bloque le chemin. Mais évidemment, comme ça, c'est lui. Ça va empêcher de passer. Mais, on n'oublie pas. Si on est trop près de... Tu veux que je joue ? C'est là qu'il y a le point de jeu compliqué. Si on est trop près du personnage, le personnage va parcourir. Parce que sinon, il va nous rentrer pas. Parce que sinon, on... Voilà. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà. C'est passé. Donc là, on a des barbues qui nous valent dans les endroits de l'heure. Et donc, le but, c'est que je dois aller chercher à chaque fois le prochain objet, qu'est-ce qu'on parle du cube en haut à gauche afin d'ouvrir la porte, pareil. À le prochain accès. Donc là, voilà. Mini et ligne. Là, tu vois rien. Il n'y a pas de jeu. C'est parti. Donc, il y a à chaque fois un petit casse-tête, un objet récupéré. Chaque salle est un petit peu plus... Sauf moins que de la façon. Voilà. Donc, on peut switcher. Donc, ça joue tout le monde. On peut switcher entre les deux objets. Donc, j'ai interroger ma saucisse et j'ai des brochettes qui permettent de les voir dans la prochaine scène. Donc, on a... Oh, les gentilles petites filles avec des ballons comme c'est le jeu. Oh, je ne laisse pas passer. Oh, tiens. 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 Je me rends compte que la leçon... Après, tu vois ce que j'ai. On n'est pas musiciens. Voilà. Donc là, on arrive à la troisième salle. Après cette salle-là, on a un boss et le jeu est terminé. Je voulais essayer... Je ne vais pas le faire en entier ainsi. Comme ça, je serais curiosité. Si vous voulez venir l'essayer ou télécharger. Vous essayez directement en ligne. Parce que ça va être directement en ligne. Voilà. Voilà. Applaudissements.